Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Allemagne est chassée du Niger. Vous savez où est-ce qu'ils sont partis? Eh bien, ils s'en vont en Côte d'Ivoire, en Britannie ou encore au Ménin. Donc, tous les Européens, tous les Européens qui sont chassés de l'AESA, du Mali, du Burkina et du Niger, qu'ils ont détruit parce que ce sont eux qui ont amené le terrorisme, donc, de Sahel. Tous, ils vont autour du Sahel. Et pourtant, ils vous disent que nous, on est venus pour les aider, mais ils ne veulent plus de notre aide. Vous venez aider quelqu'un, la personne ne veut plus de votre aide. Repartez, laissez la personne souffrir. Pourquoi vous allez vous mettre à sa fenêtre avec des fusils pour tirer sur ses enfants? Ça n'a pas de sens. Bien-aimés, frères et sœurs, ce que vous êtes en train de voir là, c'est un coq qu'on vient de gorger. Et la tête continue à sauter, bouger par-ci, par-là. Ça donne l'impression que le coq est encore là et encore vivant. Mais non, il n'est plus vivant, il est déjà mort. C'est ça l'Europe. Les Européens se sont trompés de stratégie. Ce que les Américains ont tout de suite compris, et ils sont en train de tenter de corriger ça en voulant amener Donald Trump au pouvoir. Je reprends. Ce que les Américains ont compris, les Européens n'ont pas encore compris. Ils misent sur l'armée. Vous voyez la France? La France est en train d'investir des milliards dans la communication. On prend la chèque des journaillons pour venir encore manipuler l'opinion publique africaine. Ce qui ne marche d'ailleurs pas, parce que le problème c'est que des chaînes, des grandes chaînes, comme Afrique Média, For You Média, ont déjà, je dis que c'est incroyable. C'est, oh là là, on nous dit qu'ils étaient intelligents, qu'ils sont trompés, trompés, trompés intelligents. Nous, on a quitté l'Afrique pour aller étudier en France, parce qu'on disait que si vous n'étudiez pas en France, vos diplômes ne servent à rien. Mais on se rend compte que maintenant, même les diplômes qu'on obtient en France, si Dieu ne vous a pas donné l'intelligence, vous ne serez pas intelligents aussi. Bref, Afrique Média, For You Média et d'autres chaînes africaines, et puis bon, des modestes personnes comme nous, nous avons confrigé. Donc on a entendu leur donner des coups. Mais les coups qu'on a entendu leur donner, ça fait mal. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous avons le magistère de la parole, et c'est avec ça qu'on a entendu les combattre. Eux, ils ont des armes, ils sont cyniques. Mais les populations se souviennent de quoi ? De celui qui ne les frappe pas. Écoutez, l'Afrique là, les populations africaines, ils se souviennent de qui ? Pas de celui qui vient les tuer, non. Pas celui qui les amène des faux médicaments, des faux vaccins, des mauvaises nourritures, nourritures empoisonnées, ainsi de suite, non. Celui qui vient leur imposer de produire ceci, ne pas produire cela, pour éviter la concurrence avec les Occidentaux, pour que les Occidentaux puissent venir écouler leurs produits en Afrique. Ce n'est pas ça qu'ils vont retenir. Ils vont retenir ceux qui leur parlent. Donc, nous autres qui parlons aux Africains, on dit, mais soyez tranquilles. Ne désespérez pas. Il faut seulement être résilient. On va résister ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est nous qui allons avoir le monopole de la parole. C'est nous qui allons rentrer dans l'histoire. Ce ne sont pas les Français. Les Français, on est en train de sortir de notre histoire. Au moment où nous parlons, on est en train de sortir de notre histoire. Et c'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils pensent, quand un général français, chef d'état-major, ou ancien chef d'état-major de l'armée française, vient dire que dans dix ans, nous allons faire la guerre en Afrique. Parce que vous n'avez pas assez fait du mal à l'Afrique pour venir parler comme ça. Et même votre président ne peut pas se dire, mais attendez, on ne vous appelle pas à l'ordre pour vous dire, non, mais attention, sans l'Afrique, là, nous, on ne peut rien faire. S'il n'y avait pas l'Afrique, on ne serait pas là où nous sommes. Quand un président ne dit aucun mot, il se tait. C'est une forme de complicité. C'est qu'il soutient cette thèse. C'est que c'est sur ça qu'ils ont misé. Et nous savons ça. Nous savons ça. Nous prenons encore des coups aujourd'hui parce que nous avons des présidents comme par exemple Leti Seketi, qui, on lui dit, écoute, les Américains sont en train de faire rentrer les Rwandais et les Ougandais. On te demande de te taire, d'accepter une trêve humanitaire pour les laisser s'installer très bien. Mais, on va jeter l'eau et le bébé en même temps. C'est ce qu'il dit. Et, ils vont tous partir parce qu'ils se sont trompés d'époque et ils se sont trompés de stratégie. Ils se sont trompés de guerre. Ceux-là que vous avez insultés, vous nous avez amené le terrorisme. Après, vous êtes venus. Bon, nous, on vous amenait. Nous, on va maintenant régler ce problème-là nous-mêmes. Ils viennent, ils échouent. Nous, on comprend, on s'en dit. Bon, ok, partez. Laissez-nous nous battre. Sans vous. Contre ce tout, vous nous avez amené comme fléau. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont encercler la heuse. Vous croyez qu'ils vont en l'aimant ? Vous croyez que les... Vous voyez, au Sénégal, les populations sénégalaises sont en train de demander à Bassirou de sortir du CFA, de chasser les bases militaires françaises, les centaurs françaises. Oui, c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal. La Côte d'Ivoire, ça se fait timidement parce que le dribbleur, là, le chameau, est très cynique. Mais, dans la mentalité des Ivoiriens, tous, ou presque, savent que ce type-là nous a mis dans une situation difficile. Il faut le faire partir. Et, Yuma, Yankazana Planaïe, Yuma Péazana Planaïe, le bourreau a son plan, mais la victime aussi a son plan. Et donc, il arrive un moment donné où le plan de la victime, là, réussit et détruit le bourreau. C'est ce que nous, on appelle en Congolais, Yuma Abaraka Yanké. Bref, vous voyez que ce qu'est en train de se passer dans le Sahel, c'est incroyable. On chasse, les Allemands les chassent, ils vont aussi, ils vont en Côte d'Ivoire. Les Français, on les chasse, ils vont au Bénin, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont au Sénégal. Parce qu'ils se trompent de guerre et ils se trompent d'époque. La guerre d'aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus cette guerre-là qui est en jeu actuellement. Et les combats, ce combat-là, nous sommes en avance par rapport à eux. Attends, je reprends, je reprends, je reprends. Je reprends. Vous savez, dans une guerre, il y a deux dimensions. Il y a, dans la vie d'ailleurs, dans le monde, dans toute chose, il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique que nous voyons, mais il y a aussi la dimension surnaturelle que nous ne voyons pas. Seuls, certains initiés peuvent voir cette dimension-là. Et puis, la Bible dit, les choses cachées sont révélées aux enfants. C'est-à-dire que, les enfants ici, là, ce n'est pas ceux qui vont à l'église, là. Non, ils ne valent rien. Pour la plupart, je vous dis, vos pasteurs, là, ils ne valent rien. C'est un pasteur congolais qui est allé dire qu'après Jésus, c'est Paul Kagame. Un pasteur congolais. Kagame qui a tué 18 millions de congolais. contre un pasteur dit ça. Vous croyez que vous pouvez faire confiance à ce genre de pasteur? Donc, ce n'est pas ça. Quand je parle des enfants, ce n'est pas ceux-là. Les enfants, là, ce sont ceux qui ont la connaissance, ceux qui vous apportent la connaissance. Hein? Je ne sais pas. Je ne peux pas me juger si je fais partie ou pas, mais ça, c'est à vous de le dire. Mais je veux dire que le combat qu'on est en train de mener, là. C'est un combat qui est au niveau spirituel. Et nous avons des alliés de foi. Nous avons la Chine. Nous avons la Russie. Nous avons l'Iran. Nous avons la Corée du Nord. La Turquie, bon, hein? Sosso. Parce que les Turcs sont aussi très hypocrites. Vous voyez? Mais c'est maintenant qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont dans le même bateau. Les Européens ont refusé d'intégrer la Turquie dans l'Europe parce que la Turquie, ce sont des Arabes. C'est ça, des bisoulements. Ils préfèrent ceux qui sont comme eux, Zelensky. Et là, j'espère que Erdogan a compris la leçon. J'espère que les Turcs ont compris la leçon avec le racisme. Ils ont compris la leçon. J'espère. Bref, nous ne sommes plus dans cette guerre que les Européens sont en train de mener en Afrique. Nous, nous sommes dans une autre dimension. Les Européens, là, sont en perte de vitesse, sont dépassés. Monsieur Tisséke dit, la France, là, Macron, là, il est dépassé. Il ne sert plus à rien. C'est un chiffon qui n'a plus de, 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 une orange qui n'a plus de jus. C'est un torche, il n'y a rien. Nous sommes maintenant dans la guerre économique. C'est-à-dire que nous, on vient, bon, vous avez quel problème? Nous, on veut acheter vos matières premières. Voici l'argent. C'est pas, on vient, on vous tape. Quand vous pleurez, ils prennent vos matières premières, ils s'en vont avec. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ça ne se passe plus comme ça. C'est pour ça que ceux qui ont compris ce jeu-là, ce sont les Chinois et les Russes. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de taper actuellement les pays du G7 et de l'OTAN. C'est sur ça. C'est pour ça que vous voyez que tous les pays de l'OTAN sont en crise. Tous, il y a sans exception, pays de l'OTAN, pays du G7. Ils sont tous dans une situation critique. C'est maintenant que l'Allemagne comprend que mais je ne dois plus continuer à financer la guerre en Ukraine. Elle a réduit de moitié son aide à l'Ukraine. De moitié. 2024, ils sont à 8 milliards. 2025, ils seront à 4 milliards. Les mêmes sont en train de financer le Rwanda pour détruire la RDC. Alors que les 8 milliards, les Allemands pouvaient venir en RDC acheter le coltan et développer leur industrie de voitures. Vous voyez comment ça se passe? Ils sont en train de perdre de l'argent. Parce que ça, ça va en fumer puisque la guerre est perdue d'avance. Les Français font la même chose, la même erreur. Ils se disent non, bon, nous, on va venir occuper, on va venir avec notre armée. Nous, on s'en fout maintenant. On n'a plus peur de vous. Vous savez, au Congo, c'est même pas l'armée congolaise, ce sont les oisales et d'eau, des gens qui sont sans armes, qui sont en train de résister. Et ils font des dégâts. Kagame n'en parle pas parce qu'il sait que s'il en parle trop, les gens vont se revolter dans son pays. Donc, il se tait. Le Kenya, les députés l'ont dit, Mousséveni, bientôt, vous allez entendre. Vous voyez? Donc, la guerre, ce n'est plus ça comme guerre qu'on veut. Non. Kagame avait toutes les raisons d'être bien avec la RDC et puis, il a développé son pays à travers, avec les matières premières de la RDC, dans la coopération. Bon, écoute, toi, tu veux faire écouler tes marges? Fais passer ça chez moi ici, là. Moi, je prends des frais de doigle. C'est à peu près comme le Bénin en train de faire l'erreur. On lui a offert un cadeau. On fait passer le pétrole du Niger par le Bénin. Le Bénin refuse. Je cherche à avoir des bases militaires françaises. C'est plus cette guerre que nous voulons. C'est fini cette guerre. Ça, ça ne rapporte plus rien. Ça ne traîne que des morts pour rien. Inutile. Ils départent et d'autres. Peut-être, mais on s'en fout de ça. La guerre que nous voulons, c'est la guerre économique. Nous sommes dans ça et nous soutenons la Russie, nous soutenons la Chine parce que eux, ils ne nous font pas du mal. Ils ne nous tuent pas. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des guimites et par nos os étrangers. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des guimites et par nos os étrangers. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada